bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour les guidances signe par signe du mois d'octobre alors vous connaissez maintenant la chanson n'oubliez pas de partager de liker de vous abonner à ma chaîne si vous désirez une guidance personnalisée vous avez en barre de description les coordonnées avec lequel vous pouvez me joindre petit rappel dites vous que ce sont des guidances général ça ne peut pas parler à tout le monde ne faites pas votre vie en fonction des cartes allez faire un tour du côté de votre ascendant de votre signe lunaire dites vous que le temps est flexible ce dont je parle vous l'avez peut-être déjà vécu vous êtes en train de vivre ou vous le vivrez au delà du mois d'octobre vous dire que ces guidances du mois d'octobre seront suivis d'une extension je vous mettrai le lien en barre de description pour accéder à l'extension du signe que vous choisissez et puis aussi il y a les extensions panorama je vais vous mettre le lien ce sont des projections sur les six derniers mois de l'année sur lesquels sur ces extensions je propose un tarif préférentiel à moins 50% donc je vous invite à les visionner ces guidances et pourquoi pas à vous procurer si ces guidances résonnent à vous procurer l'extension à moins 50% bon je vous dis à tout de suite pour les guidances du mois d'octobre signe par signe à tout de suite alors les béliers que vous réserve votre mois d'octobre restez bien jusqu'à la fin les béliers je vais faire des camps par des camps votre météo énergétique porte vers l'amour écoutez magnifique vous sortez de votre cage vous sortez de vos blessures de votre emprisonnement si vous êtes célibataire vous êtes prêt à vous ouvrir à de nouveaux horizons à de nouvel un nouvel amour vous sortez vous trouvez les solutions aussi s'il ya eu des rapports conflictuels dans un couple en tout cas l'amour est au centre de vos préoccupations au mois d'octobre les béliers peut-être des choix du coeur en tout cas voilà il va être question de sentiments de bonheur et d'épanouissement pour vous les béliers au mois d'octobre allez on y va pas d'esprit dans lequel vous êtes votre force les béliers votre faiblesse au mois d'octobre à quoi vous aspirez les béliers concrètement qu'est ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'octobre alors l'état d'esprit dans lequel vous êtes le 2 de coupe et bien oui vous êtes amoureux amoureuse il ya vraiment quelqu'un avec qui vous avez envie de poursuivre une relation si ce n'est pas votre souhait d'être en lien d'être dans une relation amoureuse la priorité dont vous allez vous accorder c'est à vous même vous allez faire de vous la personne à choyer à chouchouter à prendre soin avec ce 2 de coupe c'est vraiment ça c'est déjà être en amour pour soi même et puis voilà une des belles relations amoureuses un état d'esprit ouvert à l'amour on le voit porte vers l'amour le 2 de coupe qui nous parle vraiment d'union de partenariat d'un épanouissement au niveau émotionnel là les belles et superbe alors votre force le hiérophante c'est que vous êtes tout en sagesse tout en voulant apprendre peut-être de vous de l'autre une envie aussi pourquoi pas avec ce hier au fond de contractualiser vos unions peut-être un paxe un mariage en tout cas quelque chose de passé devant quelque chose de légal avec le pape d'officialiser cette union est vraiment faire preuve de tirer les leçons du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs à les béliers magnifique alors votre faiblesse le roi de feu le roi de bâton le roi de bâton peut-être à la limite à faire taire un peu votre flamboyance là il ya peut-être le défi c'est peut-être aussi de ne pas en surjouer de ne pas être vraiment en hyper séduction en hyper vouloir se montrer être sur le devant de la scène là il ya peut-être quelque chose à refaire descendre là on voit un emballement une mode une motivation mais c'est vraiment que cette motivation ce feu ne prennent pas toute la place ne vous brûle pas et c'est peut-être ce qui a réfréné trop de passion il ya quelque chose peut-être à juguler à équilibrer là les béliers pour pas vous brûler les ailes pour ne pas aller trop vite vraiment en faire trop en faire des caisses des tonnes et ça 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 plomberait quelque chose on voit qu'il ya pour moi c'est ça à réfréner vos ardeurs peut-être à mettre de l'eau dans votre dans votre vin enfin vous voyez c'est vraiment de ralentir pour moi et de ne pas trop vous enflammer un c'est beau d'étouffer tout flamme et à un moment donné la passion ça peut brûler ça peut faire mal ça ça voilà ça peut détruire donc là il ya vraiment à pour moi à revenir à plus de modération c'est ce que je ressens alors vous aspirez à quoi le 10 d'épée à la fin d'un cycle vous aspirez à quelque chose qui vous a extrêmement pris la tête qui vous a persécuté peut-être votre auto saboteur intérieur qui vous disait que vous étiez pas à la hauteur que vous ne valait rien que vous n'y arriverez jamais peut-être aussi d'avoir trop accordé d'importance à vos considérations des autres ou réflexions des autres là vous arrivez à la fin d'un cycle vous faites taire ce mental vous faites taire vos peurs et vous avez envie d'un retour à plus de sérénité à plus de calme les béliers voyez porte vers l'amour j'ai envie de vous dire le premier amour dont vous allez être la première personne dont vous allez tomber amoureux c'est de vous même c'est vraiment c'est vraiment de ça dont il est question mais c'est de ne pas en surjouer de ne pas le sur rajouter là les béliers concrètement ce que vous allez pouvoir voir se manifester le 2 de bâton une envie de vous projeter d'envisager pourquoi pas si c'est un projet amoureux avec une personne de vouloir construire avec elle d'aller plus loin de sortir de votre zone de confort et de vous lancer dans l'aventure d'aller toucher vos rêves et vraiment de vous projeter dans un avenir à deux si c'est votre souhait si ce n'est pas au niveau amoureux ça peut être dans un haut niveau d'un partenariat il ya vraiment quelque chose comme ça qui peut être là on vous dit bien de d'initier ce changement et pour ça de et bien d'aller faire des choses que vous n'avez jamais encore fait d'envisager de de peaufiner ce projet et de de vouloir le mettre après dans la matière et l'énergie qui est là à la fin du mois d'octobre les béliers le cavalier d'épée les choses vont se bousculer à la fin d'octobre voilà si c'est un souhait d'emménager avec une personne de poursuivre une relation d'aller plus loin dans un projet professionnel les choses s'accélèrent à la fin du mois il va falloir communiquer en ce sens peut-être utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir voilà si un projet professionnel peut mettre à ce que ce projet se diffuse se répandre très rapidement en tout cas vous bougez peut être question aussi d'avoir envie de faire un petit voyage en amoureux pourquoi pas envie de déplacement envie de bousculer les montagnes envie que les choses ne stagnent pas avec ce cavalier d'épée superbe très très beau moi je trouve il ya vraiment des belles ouvertures et tout s'accélère à la fin du mois les ouvertures sont là vous allez retomber positive à partir du moment où voilà où l'amour est au centre de vos préoccupations et que vous suivez l'élan de votre âme là les les béliers les solutions vous les trouvez au cours du mois superbe allez on va aller voir pour le premier des camps qu'est-ce qu'il en est bah écoutez deux fois le cavalier d'épée 1 je vous dire que que les choses vont vraiment bouger peut-être l'invitation c'est de d'initier ce changement d'initier des déplacements et peut-être qu'au cours de ce déplacement des solutions vont émerger des choses vont bouger 1 en tout cas ça s'accélère là les béliers et n'ayez pas peur de dire ce qui est là pour vous faites attention aussi à la manière dont vous le dites que le cavalier d'épée des fois il peut être un peu vif donc voilà on vous invite justement à votre faiblesse c'est pas trop en faire et peut-être même au niveau verbal alors pour le deuxième des camps qu'en est-il le deuxième des camps la reine d'épée donc voilà tout en lucidité en discernement prenez de la hauteur 1 et puis fait appel à vos intuitions vos ressentis là on voit que vous reprenez le pouvoir sur votre vie les béliers vous c'est vous qui êtes le maître à bord allez et le troisième des camps qu'en est-il pour vous le troisième des camps le 10 de bâton on arrive à la fin d'un cycle qui a pu être long pour vous les béliers peut-être que vous vous êtes même épuisé physiquement mais là vous avez vous avez envie d'un nouveau départ c'est la lumière au bout du tunnel voyez la porte vers l'amour qui s'ouvre pour vous mais vous faites des choix pour vous les béliers écoutez magnifique guidances je vais recouvrir celle ci pour aller plus loin lors d'une extension vous trouverez le lien en barre de description je vous montre les cartes donc avec ce 2 de couple qu'est ce que nous avons nous avons écouté le chariot super avec le héros fort nous avons magnifique l'étoile vous allez être vraiment guidés protégés avec le roi de bâton nous avons 9 de couple avec le 10 d'épée nous avons le 4 d'épée avec ce 2 de bâton nous avons magnifique la force et avec ce cavalier d'épée nous avons nous avons nous avons le 5 de bâton écoutez je vous dis à tout de suite si vous vous retrouvez pour l'extension sinon je vous dis à bientôt pour d'autres guidances n'oubliez surtout pas de partager de liker de vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs ous-titres par Jérémy Diaz